Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour aménager ce terrarium donc ce terrarium pour mon petit géco à traite là qui est dans un petit setup provisoire bon il est resté dans ce setup provisoire moins de 24 heures, il est encore subalduque donc bon ça va on va l'aménager en terrarium tropical humide avec beaucoup de branches on va essayer de commencer un terrarium bioactif on va avoir tout ça ensemble étape par étape et la première étape c'est d'abord de découper du liège pour pouvoir faire du liège sur les faces arrière et les faces latérales en fait du terrarium pour vraiment donner un rendu super sympa, c'est parti alors là on vient de couper la planche de liège, donc c'est du liège expansé naturel donc rien de toxique là dedans, c'est ce qui est utilisé pour l'isolation des maisons, voilà, tout simplement et en fait ce qui est cool, c'est que les plantes vont s'enraciner dans le liège, donc ça va donner un aspect super sympa ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser de la colle pour aquarium donc ça marche très bien pour coller sur les surfaces vitrées en fait je vais utiliser de la colle pour aquarium pour fixer mon liège derrière, tout simplement c'est bon, ça marche, je vous avoue que j'ai un peu galéré là au niveau de la quantité de colle c'est un peu la galère, mais bon, n'hésitez pas sur la colle, mettez-en vraiment pas mal parce que moi là, j'ai un peu galéré voilà les deux faces latérales qui vont être mises sur les côtés donc là, tout simplement, on va mettre de la colle et c'est reparti, j'ai gardé un peu des coupes pour pouvoir combler les trous que j'ai fait parce que j'ai fait en mode barbare, franchement, on pourrait prendre des règles, bien faire et tout mais là, je vous avoue que j'étais un peu en mode freestyle mais bon, au moment, ça va, ça va, je m'en sors plutôt pas mal bon, voilà, première étape de fini bon, comme un con, je me suis foutu de la colle sur les mains donc bon, si ça vous arrive, c'est pas ouf, en plus ça a été noir donc moi, je vous conseille, ce que je viens de faire à l'instant mettez du dissolvant bon, c'est pas bon pour la peau, je vous préviens direct c'est pas un conseil ouf mais si vous avez vraiment un problème et que ça ne vous parle pas mettez du dissolvant, moi, je viens de le faire, ça marche plutôt bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer tout le sol pour le terrarium bioactif donc je vais commencer d'abord à mettre des vides d'argile dans le fond donc il faut savoir qu'on peut s'en passer on peut s'en passer si on gère bien l'humidité moi, je suis novice dans le terrarium tropical, je vous le dis, c'est le foyer donc je vais en mettre, quand même, par sécurité dans le fond et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les terrariums bioactifs et que vous voulez plus d'explications ou que vous êtes intéressé par les Gico Recret et que vous voulez plus d'explications, encore une fois je vous invite à regarder mes deux vidéos qui sont normalement sorties avant celle-ci qui traitent du terrarium bioactif et du Gico Recret on en parle avec Mathieu, quelqu'un qui est dedans depuis deux ans, je crois et voilà, c'est des très bonnes vidéos, je pense, pour avoir des premiers conseils après, renseignez-vous toujours plus Bon, nous, on n'avait pas assez de vides d'argile ouais, la galère encore une fois donc là, j'ai tout mis d'un côté et j'ai fait un petit tapis sur quelques centimètres de vides d'argile donc il y aura un côté qui sera mieux drainé que l'autre bon, après, la grosse moitié du terrarium est quand même recouverte de vides d'argile mais vu que je n'en avais pas assez et que j'ai eu trop petit, tout simplement je ne les mets que d'un côté du terrarium donc ça ne les est parti parce que là, sinon, ça n'aura aucun effet donc il y aura une partie qui sera mieux drainé que l'autre on verra bien ce que ça donnera alors, deuxième étape le substrat principal donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai voulu tester enfin la fameuse litière toupette pour tout type de terrarium, j'ai envie de dire donc on va la mélanger avec de la terre de brouillère donc la terre de brouillère, c'est quoi ? c'est une sorte de terreau biologique là, elle a été récoltée dans les Landes, près des écorces enfin, en fait, c'est des écorces avec des micro-organismes donc c'est plutôt cool, ça, ça favorise l'enracinement des plantes le grand maître Mathieu, avec qui on a fait une vidéo, m'avait conseillé d'en mettre donc je vais faire un mélange des deux et ça va faire un petit truc sympa, je pense alors, je précise que c'est pour l'agriculture biologique, faites attention parce que pas mettre des produits quand même avec vos gecko, c'est pas vous donc voilà, faites attention à ça et enfin, la fameuse litière toupette qu'on va mélanger avec tout ça donc voilà, franchement j'aime bien le rendu du substrat du bac bon, on va essayer de faire un truc un peu moins linéaire parce que bon, c'est vrai que quand c'est linéaire, c'est pas forcément beau à regarder donc on va essayer de faire des petites blutes, des trucs assez sympathiques bon, on va remettre encore un substrat de surface on va encore mélanger avec d'autres trucs, mais pour le moment, ça me paraît plutôt cool je dégage le substrat à l'avant, ça fait toujours plus sympa d'avoir un dénivelé tout simplement, et pas avoir beaucoup de substrat à l'avant qui cache un peu tout le reste là, ce qu'on va faire, niveau substrat général, là, on est plutôt bien je vais juste remettre de la sphègne un peu pour faire au-dessus un substrat qui est plutôt sympathique je vais mettre sphègne et je vais mettre un peu du forest floor donc pour faire un aspect encore un peu plus naturel, tout simplement bon oui, la couche du substrat est pas mal, mais pour la micro-faune, tout ça va être super bien d'ailleurs, en parlant de micro-faune, je vais vous montrer ça tout de suite alors, la micro-faune, là, on a plein de colles en bol, on a des verres de terre en dessous bon, je sais pas si on les verra, mais il y en a quelques-uns donc qui m'ont été passés par Mathieu encore une fois il me manque juste les cloportes encore à mettre dans le terrain mais là, je vais un peu éparpiller tout ça et je pense qu'ils vont se faire plaisir bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le substrat un peu de surface ça, c'était vraiment un substrat que je voulais faire, bah, simplement de profondeur pour que les plantes soient bien et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la sphègne et je vais mettre du forest floor par-dessus un peu éparpillé pour vraiment faire quelque chose de naturel et un look super sympa bon, bah, franchement, je suis plutôt content du rendu on vous avoue que moi, ça me parait plutôt pas mal et là, on va passer à la déco, c'est parti alors, bah, là, on va commencer à mettre les gros éléments de décor j'avais pris une belle branche, là que je vais mettre en transversale sur, voilà, hop et deux parois, comme ça faut juste que j'essaye de la caler voilà, on est plutôt pas mal donc, là, le but, c'est vraiment d'offrir plein de surfaces d'exploration pour le Géco et lui faire vraiment, bah, un petit parc, hein, tout simplement qu'il ait plusieurs cachettes naturelles je vais pas mettre de noix de coco comme on pourrait le faire parce que je trouve, ça fait un aspect pas très naturel pour Géco, peut-être, là j'ai vraiment envie de faire un terra et de m'inspirer de ce que j'ai vu chez Mathieu quelque chose de vraiment un style, bah, naturel avec des plantes et faire un terra qui est vivant, quoi et on va enchaîner avec des lianes pour faire vraiment plusieurs bah, je vais en mettre en latéral, voilà, tout simplement donc, je vais essayer de décaler d'un bout à l'autre du terra ce qui est bien, c'est que vu que j'ai ouvert le dessus bah, je peux facilement passer des obstacles, des décors donc, je vous le conseille, hein si jamais vous voulez faire quelque chose, c'est quand même bien plus simple alors ça, c'est les coupes que j'ai fait à la scie, euh, des différents obstacles parce que, bien sûr, ils ne passaient pas, donc, euh, je les ai coupés à la scie et on va en profiter pour faire, tout simplement, du bois mort pour pouvoir nourrir la microphone, ainsi que de faire un décor un peu plus naturel bon, là, j'ai des petits trucs de liège qui sont creux donc, ce qui est cool, c'est qu'ils vont pouvoir se mettre dedans et ça fait une cachette, bah, plutôt naturelle, quoi euh, ce que je vais faire, là, c'est que ça là, je vais le mettre au sol pourquoi je vais le mettre au sol ? tout simplement parce que je veux implanter des cloportes tropicaux dans ce terrarium je veux leur offrir un espace pour qu'ils puissent se développer et vraiment que la microphone puisse, bah, s'épanouir donc, je vais la mettre ici, là, hop près de ma colline et, bah, ça va me permettre de pouvoir me développer un peu toute la microphone et maintenant, bah, on va attaquer aux plantes j'avais encore un gros truc de liège comme ça, mais, bon, bah je vous avoue que là, au niveau de la place je le vois pas trop finalement, la grosse plaque de liège, je l'ai mis là sur le côté et, euh, ça va le faire d'avoir une grosse cachette et un gros point pour, bah, se réfugier tout tranquillement, quoi donc, c'est plutôt cool franchement, le style, j'adore maintenant, il reste à mettre les plantes qui vont, j'espère, bien s'éclater là-dedans à grimper on a pris beaucoup de trucs qui grimpent donc, c'était vraiment le but de ce terrarium à vraiment faire quelque chose de de plutôt stylé, quoi Alors, euh, avant de commencer à mettre les plantes on va mettre, euh, la plateforme la plateforme de nourrissage qui va lui permettre de, va, de, d'aller manger tranquillement et où on va lui mettre son répachi voilà la plateforme c'est plutôt sympa elle va bien dans le style ça va être plutôt cool bon, euh, après avoir galéré à coller cette plateforme et là, vous me dites ah, pourquoi tu ne l'as pas remplosée ? parce que je n'y arrivais pas j'ai péter un câble je l'ai collé c'était une galère tout simplement c'était une grosse galère donc, elle est mise elle ne bouge plus heureusement et, euh, là, ça va partir sur, euh, bah la dernière phase qui est de planter le terrarium j'ai un petit setup de plantes euh, j'ai quelques plantes là que je vais, euh, que je vais, euh, mettre tout de suite dans le terrarium donc des plantes que Mathieu m'a passées encore une fois je ne sais pas si j'aurais fait sans lui je vais tout simplement euh, les mettre à des endroits euh, plus ou moins appropriés bah, en fonction de, de leurs besoins et c'est parti ça, ça y est là, on a l'éclairage qui est mis donc deux ampoules de 25 watts natural light tout simplement et, euh, bah, écoutez c'est plutôt pas mal moi j'aime bien le j'aime bien le rendu euh, bah, là les plantes vont se développer je vais mettre une grosse vapeau la première grosse vapeau, hein du, bah, du terrar tout simplement il ne faut pas hésiter la première fois à être à avoir la main lourde le temps que que le substrat soit humidifié et tout et voilà moi je suis plutôt satisfait du rendu bon, bah, voilà là, on va enfin découvrir la petite paire vous allez voir il a des couleurs magnifiques il est un peu rouge franchement je suis en pif dessus il est dans sa petite maisonnette tranquillou on va le mettre sur la petite branche là il a pas l'air très motivé le petit haut et bah, voilà génial bon, bah, voilà ça y est le petit gars est dans son terrar on va vous faire quelques rushs moi, je suis plutôt satisfait j'ai hâte de voir l'évolution je vais mettre de nouveau de la microphone tout ce que j'ai mis pour moi c'est pas assez je vais en remettre des cloports surtout si vous avez aimé la vidéo vous avez des questions n'hésitez pas lâchez un like abonnez-vous et commentez allez, salut à la semaine prochaine abonnez-vous 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 还有